Et voilà, donc vous venez d'écouter les connectés de l'arrière avec Bouffe-moi le site avec du Saint-Dou. Et là c'était juste un remix fait par Olivier de la Proust je pense. Non, fait par un certain fumiste de l'IRC. Ok, merci Rigaud. Donc pour ça, sur le deuxième débat qui vient porter sur les sumons, on accueille Prout d'Asie, 19 ans de Dijon. Tu peux me donner la fréquence s'il te plaît ? Ouais, bonsoir, c'est Prout d'Asie, ça a sans le sushi. Alors c'était 97.5. Ok, Nîmes qui pue ? Nîmes qui pue. Nîmes qui pue. Ta fréquence s'il te plaît ? 103.4. Merci. Bonsoir à toi. Rouleau de PQ, 23 ans de Nice, ta fréquence s'il te plaît. Bonsoir. Salut Gérard, ma fréquence c'est 107.1. Ça va être bien ça. Bonsoir. Et Onda, 25 ans de Lyon, ta fréquence, bonsoir à toi. Bonsoir Gérard. Ta fréquence s'il te plaît ? Pardon, 102.1. 102.1. La voix qui m'excite. Quelle voix qui m'excite. 102.1. S'il vous plaît, vous ne faites pas comme le premier débat. Ouais, hein ? C'était des gros nages. Ouais, ben j'espère que le deuxième ne sera pas pareil. Un gros gros nage même. Alors, donc, le débat porte sur les sumos. Donc, de quelle origine provient le mot sumo ? On va demander ça à Prout d'Asie. J'ai de la chance, bonne chance. Ouais. Ben écoute, le mot sumo, alors il faut remonter aux langues mortes. Donc, il faut parler de l'étrusque, par exemple, et du copte. Je ne sais pas si tu parles l'étrusque, toi, un petit peu. Non, mais attends, je te demande. Parle l'étrusque, Gérard. Je te demande de quelle origine provient le mot sumo ? Ça vient d'une région qui se situe au sud-sud-est de l'Ouzbékistan. Ouais, euh... Quoi ? Ben quoi ? Je te demande. C'est la dernière fois que je te pose la question. Tu réponds correctement. Je te donne une réponse. Tu ne vas pas t'énerver. On va rester calme. Ouais, ouais, tu vas le taper ou quoi, là ? Ouais. Bon alors, au revoir. Ben non. Suis, au revoir. Donc, je continue à répondre. Non, tu continues pas. Au revoir. C'est pas moi, hein. Au revoir. Non, je continue. Non, non, Manu, s'il te plaît. Au revoir pour lui. Tu as une chance, il... Non, 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 non. Vas-y, réponds, réponds. Sud-sud-est du Turkménistan, c'est-à-dire on est tout au nord du Japon, quoi, tout à fait. Ah, enfin ! Gildar. Ah ben oui, ben tu ne me laisses pas le temps de finir. C'est pour ça que je suis obligé de m'énerver, pour me faire comprendre. Ouais, ben t'as pas besoin de t'énerver, c'est moi qui commande. Ok, ça marche. Euh... N'aime qui pue. Oui, alors Gérard, le mot sumo vient du japonais ancien. C'est la contraction de sud, de la transpiration, et mot, les deux premières lettres de moule. Transpire de la moule, qui est un sumo en contraction, en japonais ancien, repris pour des compétitions de sport de grosse. Oh là 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 ! Ouais, non. Euh... Rouleau de PQ. Ouais, Gérard. Eh bien, ça vient effectivement du japonais. Le monsieur qui est passé avant moi avait tout à fait raison. Je voudrais rappeler aussi que l'étymologie du mot vient en fait du premier empereur japonais, qui s'appelait Hirohito, et qui s'est fait harakiri parce que justement il n'arrivait pas à être assez gros pour être un sumo, parce que la ceinture qui devait leur serrer la taille était vraiment trop grande, et tu me dis quand on a marre, parce que j'arrête. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Onda ! Onda ! En fait ta fille ! Onda ! Onda ! C'est super sympa, je serais que tu... Onda ! Ouais, je suis là, je suis là. Alors, Gérard. Suzuki aussi. Gérard, je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. Maintenant, moi je pense que ça vient des esquimaux en fait. Il suait beaucoup, et donc ça venait d'esquimaux, mots, sumo, et je suis beaucoup quand je suis un esquimau. Je pense que c'était l'hétomologie du mot. Non, alors là, d'où provient, de quelle origine provient le mot sumo ? Avant que je réponde, en fait il y a Davy One, il sait très bien d'où ça vient, il dit que Oshi Watawa na Masaki. T'as une belle voix, Pauline. Oh là, ça ne m'aurait pas plu, non ? Excuse-moi Gérard, pour répondre à cette question, on a Monsieur Mazur qui se connaît super bien. Ouais, alors vas-y. Monsieur Mazur, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir. Alors, je suis vraiment ravi, Monsieur Gérard, que vous fassiez un débat sur les sumo, car moi-même je les étais pendant un stage au Japon, alors que j'avais 17 ans. Et je peux vous affirmer que le mot sumo vient en fait de l'Inde, ce qui veut dire gros éléphant. Alors, pour l'instant, Monsieur Mazur, vous êtes à côté de la plaque. Pourquoi ? Je peux vous le dire tout de suite. Tout de suite, c'est tout de chaude. Parce que de quelle origine provient le mot sumo, et en fin de compte le mot sumo, j'ai regardé dans le dictionnaire, provient de... c'est un mot japonais. C'est ce qu'on a dit ? Oui. Oui, mais... Tu peux me réexpliquer ça ? Non, je ne vais pas te réexpliquer ça, c'est tout. T'es con. Et tu sais d'où ça vient, le japonais, Gégé ? Le japonais, ça vient du mot Japon. Ouais. D'accord. Ça vient d'où ? Ok. Alors, combien doit peser ? Pourquoi ? Bon, ça y est, oh ! Gérard, en fait, sur... Oh là, oh, oh ! Mais vos gueules un peu les auditeurs ! Pourriez-vous préciser dans quel sort ? Vos gueules ! Comment ça, Japon ? Oh là, putain ! Japon, tous les matins. Dans quel sort ? Oh, c'est quoi, là, ces auditeurs de naze, encore ? Gérard, il y a... Il y a Yankee sur IRC, il dit qu'en fait, sumo, ça veut dire gros. Alors, Gérard, t'es un sumo con. Ouais, bah, lui, c'est un sumo pédé. Mais est-ce qu'il y a des grosses sumos aussi ? Euh... Alors, toi, tu... Ça, c'est le thème du débat, envers ça, putain. Euh, non, parce que, justement, j'en parle pas. Alors, là... On va en parler, alors, hein ? On va en parler, c'est tout. Faut pas hésiter. Ouais, bah, là, vous n'avez pas parlé de Sandy, parce que Sandy, elle vous emmerde. Pourquoi Sandy ? Non, 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 combien doit peser un sumo en général ? Pardon, j'ai pas compris la question. Oh, merde, allez, hop, au revoir à toi. Hop, terminé. Essaye d'articuler en direct. Non, 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 allez, hop, terminé, terminé, terminé. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Je ne répète plus les questions. Euh... Prouddazi ? Je dirais au moins un quintal, au moins. C'est-à-dire ? Euh, en chiffre normal ou en chiffre romain, tu... Bon, tout à l'heure, je te perds en chiffre romain ou en chiffre quintal, que tu as dégagé au standard. Je ne sais pas, je dirais, allez, on va dire, dans les 100 à 150 kilos, si c'est du riz, attends, je n'ai pas fini, si c'est du riz, je crois que ça peut monter à 175 kilos s'ils bouffent quelques rouleaux de printemps, là. Mais sinon, pas plus, hein. Euh... Là, tu te trompes tout de suite. Pourquoi ? Tu te trompes, je vous donnerai le poids exact après. Euh... C'est pas le juste prix, là. Tu permets ? Je connais le truc parce que j'ai regardé le reportage. Ouais, bah, moi aussi, moi aussi, je l'ai vu. Ouais, alors ? Et alors ? Bah, c'était instructif. Non, mais attends. Euh, c'est qui qui vient de dire ça ? Euh, quand même... Proud d'Asie, proud d'Asie. Ouais, euh, proud d'Asie, au revoir, comme ça, tu répondras correctement aux questions. Hop, au revoir, 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 tu réviseras la raison, après. Tu te débrouilles ? On lui dit au revoir ? Non, 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 il n'y a pas moyen. Bon, ben... Tu perds tout ça parce que je veux t'éduquer. Attends, il ne faut pas déconner. Bon, attends, déjà, pour l'instant, tu fermes ta gueule. Moi, je te réponds, c'est rare. Ce fameux reportage. Bon, tu lui dis au revoir, ou quoi, là ? J'y arrive pas. Mais je l'ai vu, le film de cul avec les grosses, moi aussi, je l'ai vu. Bon, et hop, au revoir ! Oh là là ! Où est-ce qu'on peut répondre ? Euh, n'aime qui pue ? Alors, 110. Bon, alors, au revoir à toi. Non, mais 110 kilos, attends, laisse-moi finir, Gérard. Ça doit faire 110 kilos. Excellent. Je sens que tout à l'heure, je vais virer tout le monde et je vais reprendre d'autres personnes. Ouais, ce serait bien. J'ai l'impression. Alors, on aime qui pue ? C'est 10, 110 kilos. Non. Ça dépend, il y a plusieurs catégories, Gérard. T'as appris à l'école ou pas, les films ? Je vais dire une chose. Si t'as bien suivi le reportage... Mais j'ai pas vu le reportage. Mais t'as attendu le deuxième micro, d'accord ? Mais j'en ai qu'un. Ouais, mais je fais pas de double son. Mais non. Rouleau de PQ ? Ça valait jusqu'à 210 kilos. Ouais. Je crois que même moins, hein. Un peu moins. Non, mais 210, c'est bien, quand même. Non, mais un peu moins, un peu moins. Honda ? Honda, il est parti, Gérard. Ah bah, alors, c'est bien. Et on accueille, justement, pour remplacer Honda, Petit Scarabée Pourrite. Salut, Petit Scarabée Pourri. Oui, bonsoir, Gérard. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Ça va bien, Gérard ? Bonsoir. T'appelles d'où ? J'appelle... De Momor, en fait. 101.9. Voilà. Merci de me donner la fréquence. Bah, j'allais te le donner, mais tu vas... Et à la place de Pouddasi, on n'a personne ? Tiens. Manu ? Tiens. Manu, à la pâte. Manu. Il bosse, il bosse. Il bosse. Bon, alors, donc, Petit Scarabée pour toi, donc, la question. C'était au stand-up, Gérard. Gérard ! Oh, mais merde ! Il y a des briquets qui vont voler ce soir. Gérard, il n'y a rien qui va voler. On essaie de passer des trucs, on va se calmer. Bon, Gérard... Ça va voler ce soir. Alors, Gérard, on y va ou pas ? Petit Scarabée. Oui, pour it, s'il te plaît. Alors, c'est un sumo, ça doit peser dans les 410 kilos. Et voilà, je pense... Voilà. Non, alors moi, je peux... Ah, si, Gérard. Non. Le record du sumo, c'est 410 kilos. Non, un sumo pèse entre 180 et 200 kilos. Oui, mais le sumo le plus gros du monde, c'est 410 kilos. Non, parce que j'ai regardé dans le dictionnaire et un sumo pèse entre 180 et 210 kilos. Oui, mais moi, j'ai regardé dans le livre des records. Non, non, mais t'as regardé la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Oui, mais c'est des kilos en euros ou en kilos ? Ta gueule, toi. Je crois que c'est en dollars. Gérard, on va me chercher un café, mangue-toi. Je sens que tout à l'heure, je vais vivre avec tout le monde et on va reprendre des gens en standard. Gérard ? Monsieur Mazur, il n'a pas répondu. C'est vrai en plus. Non, non, il n'est plus là, monsieur Mazur. Si, il est là. Non, non, non. Si, il est là. Tu rêves des genoux. Je dis au revoir. Des genoux en voile. Donc, sur IRC, il y a Laurent qui te demande si les sumos portent des slips jaunes en se connectant sur Internet. Non, sa question, elle n'a ni queue ni tête. Manu, s'il te plaît, t'arrêtes de t'amuser à balancer des trucs sur Rigaud quand il parle. D'accord ? T'es fou. C'est vraiment pas drôle. T'es ouf. Monsieur Gérard, c'est monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Je pourrais répondre peut-être à la question. Moi, je crois que les sumos pèsent dans les 35 kilos à la naissance. Non. Bon, troisième question. Un sumo a-t-il le droit de se marier ? Une n'aime qui pue ? Une grosse église ? Oui, mais enfin, quand ils se marient, c'est considéré comme une boulette au Japon. Une boulette de riz. Toi, je t'ai prévenu, fais gaffe ! Il y a un truc qui est parti, qui a été jeté. Pourquoi ? J'ai dit qu'il faut une grosse église. Ouais, mais fais gaffe, toi ! Parce que tu ne me prends pas ça toutes les semaines. Je ne dirais pas la grosse église toutes les semaines. Ouais, ouais. Excuse-moi, Gérard. Sur IRC, il y a Seigneur, il dit qu'un sumo, ça ne peut pas se marier parce qu'ils ne font pas de bagues assez grosses. C'est faux. Ouais, ça dépend. Ils mettent un pneu. Il faut voir à peu près les mains. Ça va, Manu ? Te fais pas chier, hein ? Il faut un bracelet pour la bague. Bon, Tmoni, on va balancer un disque. Non, non, vous commencez à me canser les couilles au sol. Vous êtes des cons. Attendez, les auditeurs, je vous explique. Ils nous lancent des chewing-gums, mais après, ils gueulent parce qu'on les mange. Non, non, tu m'envoies la ZIC et puis terminez. Mais non, mais non. Allez, passe ça. Non, 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 non. Alors, je n'ai pas répondu. Non, 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 non. Tu vas réfléchir à la question et c'est tout. J'ai déjà répondu, c'est tout. Tu me donnes la fiche, là. Quelle fiche ? La fiche avec... Ils n'ont pas fini de répondre. Non, non, mais attends, M. Mazur, il dégage, je ne veux plus de l'entendre. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit, je vais arrêter. D'accord. Putain, mais c'est quoi ces auditeurs, là, que vous me choisissez ? C'est toi qui ne les écoutes pas, Gérard ? Non, mais attends. Pour l'instant, ça fait deux débats que vous me foiriez. Non, c'était très bien pour l'instant. Non, non. Vous êtes en train... Oui. Bien sûr, toi, t'es complice. OK. J'ai très bien compris. Attends, sur trois ans, si on n'a flingué que deux débats, je trouve que c'est bien. Oui. Toute la semaine, vous me les flinguez, mes débats. Reste-la, les gars. Deux débats, c'est bon. C'est sûr ? Oui, c'est ça. Foutes-le bien de ma gueule derrière, toi. Foutes-le bien de ma gueule. Voilà, alors, Rego, une question ? Oui, il y a Snouz qui te demande si le féminin de Sumo, c'est bien Summa. Là, justement, j'ai regardé et dans le disque... Et je voulais dire aux gens de l'IRC que ce n'est pas Sandy parce qu'ils n'arrêtent pas. Ça, c'est bien précisé, Rego. Je te remercie. Au moins... OK, c'est génial. Faut bien dire une chose, que j'ai regardé dans le disque et c'est vrai que ce n'est pas évident. On ne peut pas donner de nom féminin là-dessus. Et Summa comme les supermarchés ? On a une Sumette ? Et Sumette Torette ? Bon, alors, celui-là, il s'en va. Au revoir. Donc, Gérard, on peut répondre à la question ? Alors, ouais, c'est qui ? Euh... C'est... Non, mais je peux répondre à la question. Ouais, c'est qui ? Il n'y a personne pour me dire qui c'est. Alors, Manu, Manu Lapiche. Manu Lapiche. Lapiche de la ZIC. Tiens. Tu me donnes la bonne piche et tu me les reprends tous en rontaine. Alors, c'est une petite scarabée pourrite, donc je vais répondre à ta question. Non, non, tu la donnes, là. Oui, il donne ta question. Il répond. La réponse. Ouais, donc, un sumo, ça peut se marier, bien sûr. C'est même des super-héros au Japon. Et le problème, c'est qu'il se marie avec des pauvres bonnes femmes d'un mètre soixante et quarante kilos. Donc, je ne les vois pas. Un petit scarabée, au revoir. Oui, mais c'est vrai, mais c'est vrai. C'est important, il faut en parler, c'est scandaleux, ça. Je ne les vois pas en train de faire une position, par exemple, du missionnaire, tu vois. Allez, hop, au revoir pour lui. Mais Gérard ! Terminé, mais non ! C'est vrai que... Terminé ! Imagine la différence de poids, Gérard. Rouleau de PQ. Terminé pour petit scarabée. Mais Gérard, je n'ai rien dit. Terminé ! Terminé ! Merci. Merci, au revoir. Mais non, Gérard. Rouleau de PQ. Je m'en fous, je pirate l'entête. Je vais arrêter. Je vais répondre, bébé. Gérard, il y a peut-être aussi un petit sondage ? Oui, qui c'est qui fait bien son boulot ? Il va arriver. C'est moi, je le fais toujours bien, mon boulot. C'est vrai. C'est pour ça que je l'ai oublié de la troisième question, le sondage. Alors, êtes-vous pour ou contre les sumos ? 45% sont trop gros pour répondre. Je ne vois pas du tout. Ça, ça concerne Manu. 34% sont négativement pour. Ça, je ne vois pas. 15% sont d'accord, mais... Si c'est pour faire un régime du cul... Alors, Niet, c'est bien. Bravo, le standard. Bravo, le standard. Je suis mort à Duke Nukem. Alors, la question... Il faut que c'est assis sur le standard. Donc, c'est toujours la question. Un sumo a-t-il le droit de se marier ? On se retrouve après pour la suite du débat. On s'écoute le petit sumo de Sirane avec Prends-moi. La compète t'as pris du poids. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Compète t'as pris du poids. Et pour ça, on va réécuillir Petit Croissant. Je suis pas là, j'ai tout à l'idée. Salut, Olivier. Ta fréquence, s'il te plaît. Guet. Ta fréquence, s'il te plaît. Dans deux, trois. Putain. Venez écouter quoi, Gérard, en fait ? Bon, tu tounes ma gueule, je viens de l'annoncer. Ah bon ? Donc... N'aime qui pu... Donc, 103, 104. Merci, Pildar, pour le double son. Continue, continue. Tout à l'heure, tu vas te prendre un briquet dans ta gueule, ça va te faire tout drôle, toi, là. Ça s'indique, en plus. Gros tataré, là. Ouais, salut. Ta fréquence. C'est gros, t'as raté, hein. Ta fréquence. 91, 11, 9. Et rouleau de PQ, j'ai ta fréquence, 107.1. Rebonsoir, Gérard. Rebonsoir. Donc, la question, c'est toujours, un simon a-t-il le droit de se marier ? Donc, un petit croissant pour toi. Moi, je pense que c'est comme tout le monde, ils ont le droit de se marier. Ah, ils la jouent bien. Tu peux préciser le fond de ta pensée ? Parce que là, je crois que... Bien sûr. Manu, si c'est pour me choisir des cons comme ça, des genres de shtarbés, des folles, c'est pas la peine, hein. N'aime qui pue. Oui, alors, ils ont le droit uniquement de se marier. N'aime qui pue. Oui, je suis là, Gérard. Attends, n'aime qui pue, c'est une nonna, maintenant, ça, hé. Ça change, ouais, là. Oh, là, 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 là. T'as quelque chose contre les mecs ? Bon, hé, ça t'amuse, toi, là ? Ça t'amuse de continuer à me filmer ? D'ailleurs, ça te perd tout drôle, hein. Ah, mais c'est Kubrick. C'est pour moi, je l'ai regardé. Ouais, 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 ouais. N'aime qui pue. Oui, alors, les sumos ont le droit de se marier avec des boules de bowling qui ont également deux trous et qui sont rondes comme eux. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Gros tataré. Ah bah... Non, c'est gros taraté, hein, s'il te plaît. Ouais, bah... Ouais, bah... Moi, je crois que, en fait, s'ils veulent se marier, les sumos, bah, il faudrait peut-être qu'ils fassent d'abord un régime parce que sinon, gros comme ils sont, il n'y a aucune meuf qui voudra d'eux, quoi. Oh non, c'est pas ça, je t'ai dit, c'est pas ça. De toute manière, le reportage que j'ai regardé, il y en a qui étaient mariés, hein. Rouleau de PQ. Je ne sais pas s'ils ont le droit de se marier entre eux parce que je ne sais pas s'il y a des sumos pédés. Un sumo a-t-il le droit de se marier ? Il y en a. Il y en a. Il y en a. Il y a le droit de se paxer, non, peut-être. Oh là là là. Oh là là. Non, moi, Gérard, je vais te répondre. Au Japon, se marier avec un sumo, c'est une preuve de grande richesse. Ouais. Et les filles qui se marient avec les sumos, c'est comme s'ils se mariaient avec des seigneurs, en fait. Ouais. Elles ont des cassettes vidéo de Goldorak gratuits après. Exact. Les deux fins de couple. Mais les cassées par Noam. Ouais. Donc, la question, je vais répondre. Un sumo a-t-il le droit de se marier ? De toute manière, oui, comme tout le monde. Et de divorcer ? Comme tout le monde. Et d'avoir des enfants ? Bien sûr. D'accord. Et la FQ, il la touche ? Et ma main dans ta gueule, tu vas la toucher ? Justement, moi, je voulais savoir, est-ce que les sumos, comme ils sont très gros, ils arrivent à toucher leur bite ? Alors, ta question, je n'y répondrai pas. La voir, déjà, la voir. Il y en a qui ne l'ont jamais vu de leur vie, il paraît. Pensez-vous que les sumos sont des super héros ? J'ai vu sur Internet que ta moustache, en fait, c'était des poils de cul. 53% pensent qu'ils sont moins forts que Batman. Je ne sais pas qui c'est qui a été me chercher un sondage pourri. 42% des gens aimeraient sodomiser culte. 17% préféraient voir des sumo-wat-man en string. C'est des sumo-woman. Oui, des sumo-woman, mais c'est complètement bidon, ce sondage, donc je vais arrêter de le lire. Mais non, mais parce qu'on a... Non, non, mais... Rigaud a pris ce sondage au Suède. Non, 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 c'est pas Rigaud. Mais c'est pas tout le pseudo à Rigaud. Dis-lui, Rigaud. Non, 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 non. Dans cet après-midi, il a porté les sacs. Non, non, non. C'était bidon. Y a-t-il plus de sumo en France que dans les autres pays ? On va demander ça à petits croissants. Bah non, moi, je ne pense pas. Pas forcément. S'il te plaît. Tu peux continuer le fond de ta pensée ? C'est-à-dire qu'en France, il y a environ 55 millions d'habitants. Et je pense que dans les autres pays, on y sont quand même un peu plus nombreux. Donc, je ne vois pas pourquoi en France, il y aurait plus de sumo que dans les autres pays. Voilà. Sinon, je pense aussi, je voulais te dire un truc, Gérard. C'est-à-dire que quand on arrive au standard, Fildar, il m'a dit qu'il ne voulait pas me passer parce qu'il voulait passer d'abord les habituelles. Et ça, je trouve ça lamentable. C'est toutes les semaines. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et j'ai tous arrivé ici. Moi aussi, il m'a dit la même chose. C'est vraiment un con, Fildar. Voilà. Surtout que c'est Manu au standard. Surtout que c'est Manu qui vous accueille au standard. Oui, mais il ne m'a dit pas le dire. Je préfère te le dire. Caressez-vous un peu. Une même qui pue. Moi, je pense qu'il y a plus de sumo ailleurs qu'en France, en dehors des frontières, sauf en fonction des accords de Schengen, quand même. Il faut en tenir compte. C'est vrai. C'est quoi, Gérard, les accords de Schengen ? Je vais laisser finir tout le monde. Et tu réponds après ? Gros, t'as raté. Moi, je pense que les sumos, là où il y en a quand même le plus, ce n'est pas en France. C'est chez les Pygmets. Et un Pygmé, c'est quoi ? Hein ? Un Pygmé, c'est quoi ? C'est un petit sumo. C'est un petit sumo. N'importe quoi. Pourquoi ça vous fait rire ? Ils sont complètement débiles. Non, non, mais t'inquiète pas. Ils sont... Non, vraiment. Et sinon, il en reste encore quelques-uns en Serbie, mais il faut se dépêcher. Non, donc, rouleau de PQ. Oui, Gérard. Ce n'est surtout pas en France. C'est exactement comme l'a dit mon prédécesseur. Ils ont fixé en fait le toit et l'âge où on fait les accords de Schengen. Et ils vont nous reparler au traité de Maastricht. Je vais mieux savoir ce que tu en penses. Vas-y, la gueule ! Alors, Filder, quand t'auras fini de faire ta merde, tu me feras signe ! Non, mais attendez, pour un instant, je ne vous entends pas parce que Filder s'est mise à faire des conneries. Ce n'est pas moi, je n'ai pas de guitare. Non, non ! Gérard, en attendant, il y a... Qu'il a une beauté sur MSM, hein ! Sinon, il y a Snooze sur l'IRC. Il demande si... Enfin, il aimerait bien savoir pour son chien... Parce que son chien, il aimerait savoir s'il doit manger du super canigou pour devenir un sumo-chien. Non, il n'y a pas besoin. Il peut manger autre chose. Tout raide. On peut prendre du rafale. C'est le meilleur. OK. Qu'est-ce que vous voulez poser une question ? C'est l'aime qui pue. Je viens de prendre mon encyclopédie. Sur les sumos, en fait, là où il y en a le plus au monde, c'est chez les sodomites. Et d'ailleurs, là-bas, on dit un sumo est au lit. Non, pas du tout. Donc, là... Merci, Filder ! On ne t'entend plus. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il est dans le couloir, là, Gérard ? On ne doit plus être à l'antenne, c'est pour ça. D'accord. On n'est plus à l'antenne. Mais si vous êtes à l'antenne, mais il est... Ça y est, il est parti, ça y est. Il est parti, ça y est. Allez, mais si vous êtes à l'antenne, arrêtez d'être parano. Il avait dû arrêter parce que c'était tellement naze, à mon avis. Non, mais là, attendez, parce que là, il hurle en face. Il hurle. Cherchez Max. Du calme, Loulou. Cherchez Max. Donc, voilà, écoutez. Ça aurait été bien que quelqu'un commute l'autre studio. Écoutez, écoutez. Hein, Loulou ? Vous me virez Filder, j'en veux plus. Tu me le vires. C'est encore moi qui vais me retrouver là-bas. Là, tu le vires. C'est fini. Il y a eu un problème de niveau de micro. Allô ? Non, non, le problème de micro, c'est toi qui t'as amusé à le couper. Je ne sais pas le couper. Te poupons pas de la gueule. Parce que... Hein ? Moi aussi, je sais le père. De quoi ? Tu vois ? Hein, je mets ma feuille et je m'amuse ici. Ok ? Non, mais là, c'est des CD. Tiens, tu mets la feuille là. Ok, votre problème. Votre problème. Alors, fais bien gaffe, toi. Parce que c'est pas parce que t'arrives dans ta dernière semaine que tu vas me casser des couilles. Pourquoi ? Une dernière semaine de quoi ? Hein ? C'est très bien. Après, t'arrêtes la pilule et t'as tes règles. Ah oui, c'est vrai. Mais toi, c'est pareil. Toi, vous allez m'étonner des micros quand je parle. D'accord. Ok ? Pas de problème. T'as qu'à mettre Apolline à l'arrière. Non, non. Avec ton caméscope, après, mieux d'arrêter aussi. Bravo, Gérard. Parce que si elle n'est pas capable de faire le standard en semaine, le jeudi, si c'est pour me foutre dans la merde, c'est pas la peine. Parce que là, on n'était pas loin de 10 000. Non, on a baissé là, du coup. Oh, c'est con. Normalement, on devait pas loin de 10 000 avant la pause. Des eaux dans le nez. Parce qu'il a raison, j'ai hâte de remettre un peu les points sur l'été. Là, on est à 9 420. Ouais, ça va, ça va. Ouais, 9 420 et à 1h37, on était à 9 896. Et juste avant la pause musicale, on n'était pas loin de 10 000. Alors, toi... Ça a chier là, ça a chier. Ouais, mais toi, t'arrêtes tes conneries, d'accord ? Ça va pas être le briquet, ça va être celui-là que tu vas te prendre après. Le problème, c'est que tu sais pas viser, donc tu vas péter un truc dans le studio et tu le perdras. Donc, je m'en fous. Non, mais... Je m'en fous, je m'en tape. Tu casses pas, Gérard ? Toi, tu t'écrases, d'accord ? Allez, on reprend le débat. Tu la fermes. Complètement. Allez, mon bichon, reprend le débat. Je la gueule, toi. Bon, Gérard, sinon, pour revenir au débat, il y a Devi One, il te demande où est-ce que les bébés sumo achètent leurs grandes pampers ? Dans les grandes surfaces, en principe. Il y en a partout. Sinon, ils rentrent pas dans les petites surfaces. De toute manière, y a-t-il plus de sumo en France que dans les autres pays ? Donc, je vais répondre, en principe, là où Channel Plus. C'est où ? C'est où, Gérard ? Gérard, tu peux répondre, s'il te plaît, mon grand ? Là où Channel Plus, c'est au Japon. Bah oui, c'est le pays du sumo. Bah oui, en général. Donc, question suivante, que doit manger un sumo dans la journée ? On va demander ça à Petit Croissant. Mais non ! Mais non ! Ouais, Gérard ? Gérard ? Oui ? Donc, c'est Petit Croissant. Écoute, je voulais d'abord te demander une question, moi. Est-ce que t'aurais déjà rencontré un sumo ? Non. Jamais ? D'accord. Parce que moi, j'en ai rencontré un et donc, c'était assez effarant. Il mangeait tout le temps dans la journée parce qu'il me disait qu'il fallait qu'il prenne environ pour 15-20 kilos de nourriture par jour pour ne pas perdre de poids. Ça va déraper. Je vais partir au couille. Manu et Filder, vous arrêtez de jacter entre vous, s'il vous plaît. Parce que ça commence à devenir rangane tous les deux. Mais t'écoutes même pas les auditeurs. Ouais, bah pour l'instant, tu les laisses parler, d'accord ? Ça tombe bien parce que je voulais parler un peu de tout ça. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, alors ? Un sumo, qu'est-ce qu'il doit manger dans une... Qu'est-ce que je viens de te dire, là, au niveau de tout ça ? Personnellement, je ne vois pas du tout le rapport. Tu ne m'as pas écouté, quoi. Bah non, parce que comme Manu et Filder, j'acte entre eux. Je vais te répéter. Donc, je disais que Sandy, je vais bouffer 15-20 kilos par jour. Ouais, bah au revoir. Au revoir, petit croissant. Sandy, à ton merde. Alors là, vous commencez à me casser les couilles avec Sandy. C'est vrai, arrêtez. Vous lui laissez. Vous lui laissez la grappe tranquille et vous arrêtez de parler d'elle. parce qu'on a un ras-le-bol. Ouais, et en plus, elle a fait vachement bien dans le gris. Et moi, je t'emmerde. On parle pas du mot mystère. Bon, alors, Manu, tu te démerdes. Je ne continue pas le... Vous êtes vraiment des enfoirés. Tu te démerdes, Manu. Tu me cherches d'autres idées. Je ne continue pas dans ces conditions-là. OK, pas de problème. Tu peux garder les filles, Gégé, elles sont sympas. Restez, Gérard. Ouais, oui. Pas de problème. Alors, rouleau de PQ. Oui, Gérard. Je ne sais plus ce que c'était ta question, excuse-moi. Alors, c'est que doit manger un sumo dans la journée ? Je te fais tous les repas ? Bah oui, c'est mieux. Non, mais que doit manger un sumo dans la journée ? Au petit-déj, c'est breakfast anglais obligatoire. Donc, ils mangent plein de saucisses et saucissons musulmans. Donc, ça, ils mangent plutôt du poulet. À midi, enfin, ils font un petit déjeuner aussi à 10 heures. Donc là, ils mangent plutôt des céréales, des chibres, tu vois, pour éliminer le poulet. Le midi, ils mangent une pomme. Parce qu'après, ils ont entraînement, donc il ne faut pas qu'ils soient trop lourds. À 4 heures, ils font un petit breakfast aussi, un petit brunch avec le thé. Ils mangent des petits gâteaux anglais avec de la confiture, de la marmelade d'orange ainsi que... Non, 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 attends. Des petits gâteaux anglais. Non, 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 oh, 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 rouleau de PQ, s'il te plaît. À 19 heures, ils mangent. Rouleau de PQ, s'il te plaît. Merci. Donc, je peux vous dire une chose, qu'un sumo, on n'a pas le droit de manger de matière grasse. On n'a pas de saucisson au poulet, tout ça, rien. Non. Déjà, le poulet, c'est de la matière grasse. Pas du tout. Ah bon ? Même le blanc ? C'est quoi ? Moi, je mets du poulet sur mes tartines le matin. Toi, tu occupes-toi de ton standard et tu éteins ton micro et tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Apolline ! Eh, t'es vraiment une chienne, toi ! Oh, non. Non, on ne parle pas comme ça d'Apolline. Elle a mis ça, quand même. En plus, c'est sa vie privée. Ça ne nous regarde pas ce qu'elle fait chez elle. Ouais, ça, c'est vrai. Donc, sixième question. Combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage ? On n'a pas répondu, moi. Ouais, attends, Gérard. Oh. Vas-y, Manu. Ouais, on a... Non, non, tu dégages, toi. Tu dégages, je ne te veux plus dans les studios. Ah, il veut dégager Apolline. Apolline reste dehors, donc. Merde. Merde, ça ne va pas sentir bon, alors maintenant. Ça ne va plus sentir bon. On n'a pas répondu. On n'a pas répondu, Gérard, donc, dans le temps, je vais conclure. C'est pas grave. On accueille Sumo Bidic à la place de Petit Croissant. Ouais, bonsoir, bonsoir. Salut, j'appelle Diorléans. T'as pris quand, s'il te plaît ? 103.8. Salut, bonsoir, bonsoir l'équipe. Salut, GG. Salut, ça va ? Salut, mec, ça roule, c'est cool. Fun, fun, fun. Ça va, ça va, fun, fun, fun. Fun, fun, cool. Cool. Kiff. Cool. Yes. Bon, ça y est, ouais. Avant qu'ils répondent, il y a quand même Seigneur qui a une bonne question sur l'IRC. Il te demande à combien de kilomètres on veut un pet sumo ? Là, je ne sais pas. Aucune idée. On peut répondre ? Oui. On remarque, ouais. Bon, alors, moi, je suis éleveur de sumo et je leur donne pédigrépale. Non, mais c'est bien de préciser le... Pas de marque. C'est bien. Je sens que tu as dégagé, toi. Est-ce qu'ils ont un beau poil ? Oui, ça va. Bon, enfin... Ouais, alors, hop, terminé. Au revoir. Au revoir. Voilà, comme ça, ça va plus vite. Et donc... C'est quoi ce qu'il faut dans la pub ? Euh, fais gaffe, parce que toi aussi, tu risques que de dégager. Alors, Manu, c'est la dernière fois que je te le dis. Ouais. Tu me changes tout le monde. Ah bah, je vais l'arriver, moi. Justement. Ah ouais. Justement. Tu me changes tout le monde. Justement. Et on va s'écouter... Non, 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 non. Si, si. Non, on vient de mettre un disque. Non, non, non. Alors, c'est moi qui commande. Bah, tu te caresses et après, tu commandes. Ouais, je me caresse tout à l'heure. Tout à l'heure, tu vas te prendre... Non, non, tu fais ton taf, là. Vas-y. Non, non, on travaille, Gérard. On n'est pas là pour écouter des disques. Autrement, tu écoutes la fin de... Non, non, non. Non, non, moi, je veux pas le savoir. C'est-à-dire qu'on accueillait quand même Petit Dragon Jaune. Ouais. Voilà. Tu as la place ? Oui. La place de Nème qui sent, là, du... Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Gérard. Ça va bien ? Oh là. Ça va ? Hé, vous avez... Oui. Oh, attendez. Hé, Manu ! Un conseil que je te donne. Quoi ? Non, c'est pas les mêmes. Vous me prenez sur les lignes. Je ne veux pas le savoir. Vous me prenez des lignes. C'est rare. Il vient de me prendre sur la ligne. Il fait des lignes. Ouais. Il peut que... Je sens qu'il y en a qui m'ont dégagé. Bon, alors... Question, question, question. Alors, vas-y. Non, mais la question, c'est que tu dois manger un sumo dans la journée. Moi, je n'ai pas répondu encore. C'est qui ? Hein ? C'est Grotarapé. Eh ben, tu vas répondre. Eh ben, ouais, je vais répondre. Un sumo, ils ne bouffent que des hamburgers McDonald's. C'est super bon. Alors, au revoir. Au revoir. Pourquoi au revoir ? Au revoir. On ne précise pas de marque. Ciao, ciao. Où t'as entendu une marque ? Gros, gros, t'as raté, là. Où t'as entendu une marque ? J'ai pas dit une marque. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. J'ai rien dit. J'ai dit qu'il mangeait plein de hamburgers parce que c'était super bon. Ouais, c'est ce qu'il a dit, hein. Ouais, non, mais je ne veux pas le savoir. Il y a tout le monde, tu vas voir. Ouais, mais merde ! Non, mais c'est vrai, je t'assure. C'est vrai. J'ai encore jamais donné une marque. Oh, 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 plus tard ! Non, il n'a pas dit pizza. Allez, hop, au revoir. Oh, putain ! Vous me faites chien, le standard ! Oh, là, 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 là ! Calme, calme. Gérard, attendez. Gérard, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, mais voilà ! Il faut couper les auditeurs, excuse-moi, Gérard. Bah ouais, bah voilà. Vous êtes en rentaine, les auditeurs. Là, il est en train de gérer avec le standard. Voilà, et sur IRC, il y a Dan qui te demande si la taille d'une bite de sumo est proportionnelle à son poids. Non. Et pourquoi ? Non, parce que là-dessus, on n'a pas pu en savoir plus. Donc, tu ne sais pas, ne dis pas non, dis que tu ne sais pas. Disons, je ne peux pas y répondre. Voilà. Je ne peux pas lui dire tout de suite. Je ne peux pas te répondre sur ta question. Je souhaite une bonne nuit à Snooze. OK. Donc, la question suivante, c'est combien... La maman ? Ce serait important. Bon, Olivier. Voilà. Donc, tu retournes dans ton studio de rien. Ah, il n'a pas tenu longtemps. Bon, Gérard, le débat là-haut. Non, non, mais moi, vous me changez les auditeurs parce que c'est de la merde. Ils sont là, ils sont changés. Ils sont presque tout nouveaux, Sumo Bidi, qu'il est nouveau. Bon, on va y aller, je vais maintenant remettre à l'antenne. Arrêtez de souffler. Rouleau de PQ, elle n'a rien dit. Grotarati, il répond bien. Donc, tout va bien. Ouais, c'est vrai. Alors, rouleau de PQ. John. Bon. Oui, Gérard. Excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui me parlait aux antennes et je n'ai pas entendu. Le numéro, c'est quoi ? C'est rare. La question, c'est que doit manger un Sumo dans la journée pour la dernière fois ? Je t'ai déjà répondu. Alors, j'en étais... On a tous répondu. Ah, non, moi, je n'ai pas répondu. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, ailleurs, on peut passer. Mais je n'ai pas fini. Bon, je sens... Je sens... Je sens qu'ils ne sont pas bons. Je sens qu'ils ne sont pas bons. Donc, Manu, tu te démerdes. Pourquoi ? Tu gères et tu me trouves d'autres auditeurs pour la fin des questions. Non, 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 non. Je ne veux pas le savoir. Bon, Gérard. Je ne veux pas le savoir. Gérard, il y a Seigneur qui a une bonne question. Il voulait savoir si tu connais des prises de Sumo. Non. Bon, ta gueule, toi. Ce n'est pas mauvais comme question. Je suis désolé. C'est vrai, c'est vrai. Donc, non, je connais... Vas-y, Gérard. Je ne connais pas de prises de Sumo. Même dans le disco, tu n'en as pas vu ? Non, Gérard. Tu m'as tout mis. Tu m'as tout mis tout à l'heure. Je vais te mettre ma main dans ta gueule. Toi, ça va te faire tout drôle. Donc, tu me gardes rouleau de PQ et tu me changes des autres et on se retrouve après. Et le titre du disque, c'est... Non, mais attends, Gérard. Non, la question, c'est combien coûtent les habits qu'un Sumo porte pour un mariage et on se retrouve tout de suite après. Donc, sur... Je n'ai pas le disque, moi. Le titre, je ne l'ai pas. C'est Manu qui a les titres. Oh ! Mais je croyais qu'on mettait pas le disque, maintenant. Si, si, si. Donc, tu annonces... Ah, mais je n'ai pas le titre. Et donc, ça va être... Non, non, mais Manu, tu vas te démerder. Ça va être... Les soucis parisiens avec... Remets ton torsion avec ton cul et on se retrouve après. Olivier ! On s'en fout ! C'est bon. Donc, vous venez d'écouter I Love American dont les soucis parisiens avec Remets ton torsion avec... Ouais, ton cul donc des disques... Des musiques... Des titres comme ça, j'en veux pas. Bien remonté, ouais. Donc, la question, c'est combien coûtent les habits qu'un Sumo porte pour un mariage et pour ça, on récupère... Sumo... Sumolusque ? Sumolusque, oui, tout à fait. Bonsoir. Ta fréquence ? Oui, j'appelle de Lyon et j'écoute sur Internet. Ta fréquence ? Et j'ai pas de radio. Non, mais tu me... Non, mais par Internet, il n'y a pas de fréquence, Gérard. Ils écoutent par Internet, c'est tout. Alors, sur Lyon, la fréquence Lyon, c'est 102.1. Tu te foudras pas de ma gueule. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas dire de bêtises. Ouais, et ben, le prochain coup, quand je te demande une fréquence, tu me la donnes, s'il te plaît, merci. Mais moi, je suis moderne. Euh, Tacassier ? Oui, bonsoir, Gérard. J'appelle de 13ème arrondissement Parisien, 103.9. Non, 101.9. Te foudras pas de ma gueule non plus. Qu'est-ce pas ? Rouleau de Pétu, 107.1. Bonsoir, Gérard. Bonsoir à toi. Bonsoir, Renaudable. Et Sousi-Honne, ta fréquence, s'il te plaît ? C'est 101.9. Salut. Réservoir prod en force. C'est cool. Donc, la question... Pardon, si tu me le permets, pendant 5 secondes... Ouais, bah, pour l'instant, tu vas te la fermer. Ok. Fermez-toi, fermez-toi. Je fais une petite daily fun à mon pote Jean-Luc de Réservoir Prove et à mon pote Elkabach qui paye pas mal. Ouais, euh, Tony, tu fermes ta gueule. Ok. D'accord, Tony ? Ah non, non, je suis la même voix, mais c'est pas pareil. Ouais, ouais. C'est ça. Alors, donc, la question, je la répète pas, donc, Simon Osko ? Alors, combien ça coûte quand ils se marient en pagne ? Ben, je sais pas, quand ils se marient, ben, moi, je dis qu'ils se marient en pagne, donc, je sais pas, il y en a pour 30 balles de tissu, quoi. Ça se marie toujours, c'est toujours en pagne. Combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage ? C'est la question, c'est pas... Écoute-moi, écoute-moi, il y en a pour 30 balles de tissu pour faire un pagne. Putain ! Mais écoute, Gégé, t'as vu le reportage ? Mais pourquoi pas ? Il les a vus, ils ont juste une ficelle entre les fesses, là, ils sont à moitié nus, et ben, ils se marient pareil. Bon, t'as qu'à chier, parce que j'ai commencé à me prendre la tête. Oh là 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 ! Pour se marier, étant donné que les sumos ont un grand poids, ils ont le prix de gros, donc pas très cher. Tu peux préciser ? Entre... En Yen, ça fait 17 000, et ce qui donne en euros actuellement, au cours de 6 francs, 47, 533, environ 230 euros. Ouais, ben, la question des euros, c'est juste après, donc je te remercie de prendre déjà la question. Rouleau PQ ? Oui, Gérard. Ben, en fait, ils se marient en costume traditionnel, donc c'est vachement compliqué, ils ont des tiars, des sceptres, enfin bon... Gag ? Non, 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 non. Si, c'est vrai. Non, non, ils sont en pagne, moi je te le dis, ils sont en pagne. Oh ! Vous laissez parler les gens s'il vous plaît derrière, merci ! Ce sont effectivement des pagnes de cérémonie qui coûtent assez chères et qui sont toujours blancs. D'accord. Question, parce que je voyais que vous voulez poser une question, Rigaud. Allez, à peu, tout à fait. On n'a pas le temps, Rigaud. Il y a Dan... On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On trace, on trace. On trace. Il y a Dan qui se demande si les sumos... On n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. Oh ! Tony, tu dégages, au revoir ! Attends, c'est bon. Il n'a rien dit ? Non, non, mais même, il n'a pas passé dans les débats. Au revoir pour lui. Mais ce n'est pas Tony. Non, presque pas. Non, 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 non. Ce n'est pas Tony, c'est spermocensis. Oui, non, non, oui, mais tiens. Je ne peux pas répondre à la question ou pas ? Non. Donc, il y a Dan qui se demande si les sumos, ils utilisent des sacs albal comme préservatifs, un peu comme une certaine catel qui utilisent des sacs plastiques comme baignoire. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Mais moi, je voudrais que les gens sur l'Internet répondent quand même aux questions correctement. Oui, quand même. Pas de private. Ça sera un minimum. Pas de private. Donc, Suzy Wan. Oui, donc, pour répondre à la question, je ne sais pas, un sumo, tu lui donnes une corde et un tablier, ça lui fait un string et c'est bon, quoi. Pour le boulot et pour tout, pour le mariage. D'accord avec moi. Je crois qu'ils ne mettaient pas des kimonos pour le mariage, Gérard. Non. Donc, question suivante. Peut-on payer un sumo en euros ou pas ? On va demander à Tony. Non, appelle-moi Suzy Wan. Non, mais Tony, alors arrête parce que toi, je crois qu'on t'avait interdit d'antenne donc je ne vois pas pourquoi tu repasses toute la semaine dans les débats. Non, mais ce n'est pas grave. Non, mais si c'est grave. Tu peux répondre sérieusement. Parce qu'il y en a marre que tu passes dans les débats. Je peux répondre sérieusement aux questions, là. Il y a mes potes de réservoir pour... Non, non, mais moi, je n'en ai rien à foutre. Tu dégages, je ne peux plus t'entendre dans mes débats. Non, mais bon, je vais répondre à la question. Non ! Mais s'il te plaît. Non, tu ne réponds pas. Mais Sandy, elle m'aime bien. Sandy, elle t'emmerde. Au revoir. C'est vrai, en plus, elle m'aime bien. Voilà. Alors, tu le laisses en antenne. Max, il va s'en occuper, celui-là. Gérard ? Oui. Sur IRC, il y a des V1. Il te demande si ça existe, le Kamasutra pour sumo. Et si oui, est-ce que ça ressemble à un excrément de dinosaures fossilisés ? Alors là, très bonne question. Je ne pense pas. Non. Non. À mon avis, je ne pense pas. Mais ça ne doit pas être les mêmes positions, aussi. Non, mais je ne pense pas. Tu me gardes Tony en antenne pour Max. Je ne peux pas, il a coupé, là. Ah, ouais. Rouleau de PQ. Oui, Gérard. La question, c'était à sa portée sur quoi ? Ah oui, sur les euros. Peut-on payer ? Un sumo en euros ou pas ? Le sumo ne se fait pas payer en argent. Le sumo se fait payer, entre autres, en nourriture, ainsi qu'en appartement. Enfin bon, ils ont tout gratos, quoi. Oui, mais... Ce que je disais tout à l'heure, c'est des seigneurs. Ils n'ont même pas besoin d'avoir d'argent sur eux. Ils ont tout gratos, quoi. Non, mais... Rouleau de PQ. Oui. Rouleau de PQ. Oui. Il y a quand même un truc que je voulais dire. Quand ils font des combats, ils sont quand même payés. Non. Non. Ah, si. Ils sont payés en nature, donc ils ne gagnent pas d'euros. Non, mais ils ne sont pas payés en nature, ils ont quand même de l'argent. Oui, Manu, à la place de Suzy One, on va accueillir Ginsou 2000, mais je te préviens, il a un style très tranchant, fais gaffe. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bonsoir, Ginsou 2000. Comment il s'appelle, lui ? Ginsou 2000. Ginsou 2000. Bonsoir, Ginsou. Salut. Oui. Bon, Ginsou 2000. T'appelles d'où ? J'appelle de Paris. 101.9. Donc, tu peux répondre à la question ? C'était... L'euro, l'euro, l'euro. Comment ils se font payer, c'est ça ? Ouais, l'euro. Ouais, bah, ils ne se font pas payer, les sous-morts. J'ai entendu tout le monde le dire, ils ne se font pas payer, parce que c'est comme elle disait, je ne sais plus qui, c'est des seigneurs. Rouleau de PQ. Rouleau de PQ. Ils disaient que c'est des seigneurs, c'est vrai. C'est vrai, c'est des seigneurs, ces mecs-là. Le mec, il va dans un magasin, il se sert, il se casse, et il n'y a pas de problème, quoi. C'était bien classé, toi. T'as qu'à chier ? Ok, mon prêtre. C'est où, Gérard ? Oui, Gérard, il y a un proverbe chez nous, du côté du Japon, qui dit, si vous me payez un euro, c'est fait niquer à Tokyo. Je te dirais une chose, tu parles correctement, parce que tu es de la région parisienne, donc tu parles correctement. Gérard, s'il te plaît, j'habite au 13e arrondissement parisien, qui est une communauté chinoise à Paris. C'est vrai. Ouais, bah, j'en sais, je connais très bien. Eh bien, excuse-moi, Gérard, si mes origines te dérangent, si en France, nous sommes mal acceptés, nous la communiquons. Ah, il faut. Il n'y a pas de problème, mon pote. Oh ! Vous le laissez parler, s'il vous plaît, merci. Vous savez, Gérard, mes parents sont d'origine japonaise. Mon père s'appelait Kane, il a grandi dans un monde à saillir. Il a rejoint ma mère à l'âge de 30 ans, ce fut une grande douleur. Attends, c'est le fils des 4 étoiles du Sud, là. Simolusque. C'est un enfant de la bombe. Ouais, bah. Attention à ce que je... Attention à celui qui s'amuse à continuer à dire des conneries comme ça. Ouais, il faut pas déconner, là-haut. C'est pas drôle, ça. Ouais, ouais. Bah, écoute, moi, je pense qu'il faut partir d'un principe simple. L'euro, c'est pour l'Europe. Donc, le Japon a droit à l'euro, comme tout le monde. Il n'y a pas de discrimination à faire, c'est tout. Ouais. C'est tout, donc oui, 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 ils ont le droit d'être payés en euros. D'accord. Bien sûr. Moi, je pense que... En plus. Je vais répondre à un rouleau de PQ qui m'a dit que... Appelle la Lotus. Toi, tu t'écrases, s'il te plaît. Merci. Je peux m'accepter la Lotus, quand même. Donc, pour confirmer ce que tu me disais, moi, je pense qu'à mon avis, ils sont payés quand même parce qu'ils font pas des débats gratuits ni rien du tout. C'est pas des sumo. C'est pas ça. Ils font des débats sur quoi ? Il faut pas de débats, Gérard. Non, non, mais quand ils font des combats, ils sont payés, je suis désolé. Ouais, c'est pas... Nuance. Combien doit mesurer un sumo ? 1,90 m, ça peut pas. Non, non, mollusque, tu mollusques ? Au moins 1,20 m de large. Au moins. Si, 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 si. Sinon, il rentre pas dans le pagne. Combien doit mesurer un sumo ? Putain, tu vas répondre correctement à la question ou pas ? 1 mètre cube. On roule et hop ! Dégage, au revoir ! Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir ! Gérard, je m'appelle Suzy, je fais 200 kilos et j'aimerais bien que tu me prennes le cul. Ça, c'était une femme sumo. Il y a des V1, il dit que justement, les femmes sumo, il faut les rouler dans la farine pour qu'elles mouillent, c'est vrai ? Non, on va rouler. Non, il faut une bouteille d'eau. Même pas. C'est quoi ça ? Toi, fais gaffe à ton matricule, fil d'art. Fais gaffe à ce que tu dis. Attention. T'as qu'à chier. OK. Les sumos peuvent mesurer, en gros, entre 1 mètre pour la catégorie plume et 1 mètre 95 pour la catégorie poids vraiment très lourd. Le poids plume, c'est minimum 190 kilos. 4 sous le 2000, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Ginsu, Ginsu, Ginsu. Donc, moi, je vais répondre à la question. Normalement, un sumo doit mesurer entre 1 mètre... Il doit pas mesurer... 1 mètre ? Il doit faire 1 mètre 80. Et ça a été marqué dans le... Ça a été dit dans le reportage que j'ai vu samedi. Il y a également des sumos au Japon, Gérard, qui est un grand combattant, à Yokozuna de là-bas. Yokozuna est un champion suprême au sumo pour lequel on organise chaque 1er décembre le sumoton. Ouais, ben, 5 minutes. 5 minutes, s'il te plaît. Voilà. Oui, Gérard, à la place de Sumolus, qui est parti, on accueille Thierry. Bonsoir. Ouais, salut Gégé, salut à tous. Salut Thierry. T'appelles d'où ? J'appelle de... Amiens. Fréquence. 107.6. Tu kiffes le Nord ? Je kiff le Nord. Je kiffe la peau, je kiffe tout le monde. Ouais, euh... Amiens, c'est dans le Nord ? Bien sûr, j'ai dans le Nord. Ah oui. Ouais, Gérard, j'habite le Nord, je sais. Amiens, c'est dans le Nord. Amiens, c'est dans le Nord. Non mais attends, apprends ta géographie, toi. C'est où, Amiens, Gérard ? Amiens, c'est dans le département 60, et 60, c'est pas le Nord. Ah ouais, mais c'est tout près aussi, Gérard. Non, 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 c'est dans le département 60, c'est pas le Nord. Alors, Gérard, Gérard, au-dessus de Paris, c'est quoi ? C'est le Nord au-dessus de Paris ou pas ? Ouais, mais attends, Amiens, c'est pas dans le Nord, d'accord ? Alors, tabouce à toi. Toi, le Troyen, écrase. T'abouche. Écrase. Troyen ? Sudiste. C'est dans le sud du Nord, Amiens. Ouais, c'est ça, dans le sud du Nord. Pourquoi pas dans le sud de Paris aussi ? Non, dans le Nord de Paris. C'est le 9-4 dans le sud de Paris. Combien doit mesurer un sumo, Thierry, à la naissance ? À la naissance, un sumo doit, je sais pas, je crois qu'il n'y a pas de taille limite. Tout est accepté. Du moment qu'après, il s'empiffre avec des bols de riz, tout est accepté. D'accord. Tu as répondu. Ouais, ouais, merci, t'as bien répondu. Mais non ! Mais non, mais non. Putain, Pilda, tu commences à me casser les couilles avec ce truc-là. Mais c'est bon, Gérard, continue ton débat. Il est rare, embêté. Oh putain, je sens que tout à l'heure, ça va chier. Ouais, ouais, on se casse. Rigaud, il y a Moulinex qui voulait savoir si la liposuction des sumos, elle est plus chère que les autres liposutions, excusez-moi. Oh là là, la question qu'il me pose, lui. Oh là là, aucune idée. Ça, c'est dur, Gérard. Aucune idée, je peux pas lui répondre. Par contre, Gégé, t'as oublié de parler en fin des études pour être sumo. Parce qu'en fait, ils font un bac, ils font un bac sumo et puis il y a plusieurs options. Il n'y a pas un bac PD non plus ? Non, non, il y a plusieurs options. Il n'y a pas un bac PD ? Non, il n'y a pas de bac PD. Si, mais tu l'as essayé plusieurs fois, tu l'as essayé. Oui, les sumos, tu parlais des études ? Non. Non, il parlait de la taille. Ah, la taille, j'ai déjà répondu, Gérard. Les sumos au Japon, un mètre minimum, catégorie plume, plus d'un mètre 80 jusqu'à 2,50 m pour la catégorie building. Eh Gégé, il n'est pas chinois, lui. Thierry, tu fermes ta gueule, s'il te plaît, merci. Bon, Gérard. Il y a Turpentine sur l'IRC, elle aime bien quand tu l'engueules, alors elle te demande si ça t'excite quand on s'en dit et se fait pisser dessus par un sumo. Et en retard, c'est comment ce nom ? Carpentine. Carpentine. Carpentine, je t'emmerdeux. Et t'as qu'à pisser toi-même sur toi. Qu'est-ce que tu veux dire, toi ? Je voulais dire que t'avais raison, ouais. Ouais, ben t'éteins ton micro pour l'instant. Rouleau de PQ. Oui, c'est vrai. Au moment où t'es tout ? Moi, j'ai pas répondu à la question qui m'a fait très intéressante. C'est 20 fois qu'on répond à la même question. Oui, c'est vrai. À la naissance, ils font à peu près 80 centimètres. Les femmes sumo accouchent debout. C'est assez original. Et ils peuvent grandir... Tu peux parler plus fort devant ton combiné. Ils peuvent grandir jusqu'à 1,80 m. Et obligatoirement, faire au moins 2 mètres de circonférence. Moi, je connaissais un sumo qui fatignait les adversaires avec son anis dilaté. Elle les épuisait complètement. Je sens qu'on va terminer le débat. Parce que Fildar, Manu... Fildar, Manu, ils sont en train de faire les deux connards. Fildar, Manu... C'est les deux pédés de la bande des crèmes. Non, ça commence à bien faire. Donc, on va laisser la place à Seb. Non, si. Non, Gérard, Gérard. Si, Seb. Gérard, sur l'IRC, c'est remonté. On est 9 878. Tu vas arriver à 10 000, Gérard. Oh là là, oh là là. Combien ? Non, moi, Max, reviens. Viens, 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 viens. T'es trop une star. Ta gueule, toi ! Putain, mais c'est pas vrai, ça. Mais sinon, sur l'IRC... Qui c'est qui a choisi cette abruti, là ? C'est toi, encore ? C'est quoi, pour faire les débats ? C'est Max ? Non, c'est pas Max qui a choisi Thierry. Pour faire les débats, il t'a choisi. Mais qui c'est qui t'a choisi au standard ? C'est toi ? Non, pas moi. Je sais que tu me kiffes. Moi, je t'emmerde, pauvre con, va. Mais sinon, sur l'IRC, il y a Arnett. Il dit qu'il aimerait bien caresser ton gros sumo. Lui, il va se renculer. Tu m'as dit combien ? Rego, tu te fous un peu de ma gueule, là, je crois. Oh, tu prends de ta gueule, toi. Il n'y a pas d'Arnett sur l'IRC. Le câble, il ne marche pas, ce soir. Gérard ? Tiens ! Comme par hasard, il est dans les débats. Gérard, il y a un auditeur qui va te poser une question. J'ai Takashi, je vais te poser une question, Gérard. Est-ce que tu as entendu parler, dans le monde du sumo, d'un trafic de slim fast ? Non. Auquel nouraille ? Oh, Thierry, tu t'écrases. Ça commence à bien faire. Alors, tu me le vire, celui-là, terminé pour lui. Il retourne dans son lit. J'ai viré Ginsou 2000. Il est calme, Thierry. On accueille Judo Boy, d'ailleurs, à la place de Ginsou 2000. Oui, bon. Bon, non, mais c'est terminé. Je vous marre, c'est son nom. Gérard, Gérard, on est 9967. Il faut continuer, là, Gérard. Il faut continuer, là. Sur Minitel, on est combien ? Boost, caution. On est sur combien, sur Minitel ? On est à un peu plus de 1000 connectés, quand même. C'est bien, hein ? Bon, question suivante. Je pleure pas. Il y en a un qui pleure avec tes connets. C'est pas grave. C'est bien, Manu, de choisir des auditeurs qui rigolent et qui changent d'abord, hein ? C'est bien, c'est bien. Gérard, il y a Compi Musique sur RRC, il te demande si t'aimes la sumodomie. Non. Donc, y a-t-il autant d'hommes que de femmes sumos ? Et on va demander ça à Thierry, le trablot. Non, je suis pas un trablot, mais sur les sumos, c'est vrai qu'il y a des combats de femmes de sumos. Mais c'est assez grave, parce que l'autre fois, j'ai vu des combats, et il y en avait une qui avait ses règles. Et en fait, l'autre, elle a glissé sur ses ragnagnas, et elle est allée s'emplafonner dans le public. Bon, alors, tu sais où tu veux aller t'emplafonner, toi ? Je te dis que c'est des ridiques, c'est Ultimate Fighting. Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule, parce que j'ai vu le reportage, et je vais te dire une chose, que c'était pas des combats de femmes sumos. Alors là, t'es un peu con, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, ben, retourne au standard. Au revoir, au revoir, au revoir, rouleau de PQ. Terminé pour Thierry, hein. Il y a autant de... Allô ? Allô ? Je te parle, là, tu fais ton boulot ? J'ai des interférents, je t'entends plus. Je te parle, tu pourrais me répondre ? Il faut que tu coupes Thierry. Il faut que j'ai quoi ? Il faut que tu coupes Thierry. Je te jure, j'entends rien du tout. Oh là là. Les mecs, parlez-moi. Oh là là là. Il faut que tu coupes Thierry, Manu. Tu m'entends pas. Tu coupes Thierry. Coupe Thierry. Tu vires Thierry, hein ? Merde ! Enlève ton casse, tu t'entendras peut-être mieux. Oh là là, tout à l'heure, je vais te mettre une baffe dans ta gueule, tu vas comprendre. Je coupe qui ? Ta gueule, tu coupes. Voilà. Donc, rouleau de PQ pour continuer, après on arrête. Oui, Gérard. Non, c'est sympa. Après, il y a autant de femmes que d'hommes, en fait, parce que c'est pour qu'ils puissent se marier entre eux. Non, mais y a-t-il autant de femmes, autant d'hommes, que de femmes sumo ? Oui, je te dis que oui, y en a autant, c'est pour qu'ils puissent se marier après entre eux. Tu peux préciser ? Parce que là, je comprends pas. C'est pour qu'ils fassent des bébés sumo, comme ça. Non, mais le truc que je veux dire, c'est y a-t-il autant de femmes que d'hommes qui font des combats de sport-là ? Oui, on te dit oui, Gérard. Y en a autant, c'est pour qu'ils puissent se reproduire entre eux. Mais Gérard, je vais te poser une question. Est-ce que, donc, quand les femmes sumo, elles font des combats, est-ce qu'elles ont seulement un slip ? Ça, samedi, j'ai pas vu, on en a pas vu. Donc, c'était uniquement que des hommes, samedi. Gérard, sumo, c'est une race ou pas ? Je sais pas, moi. La race. Oh, t'es complètement con. Est-ce qu'il y a un pays des sumos, où il n'y a que des sumos ? En principe, le mot sumo vient du mot japonais. Ça s'habille pas, comment ça... Qui c'est qu'on a d'autre ? Justement, à la place de Thierry, qui est parti, on accueille Nicolas, le petit ninja. Nicolas, bonsoir. Salut, bonsoir, bonsoir, Gérard. Salut, Nico. Salut, salut. À la fréquence, s'il te plaît. Salut, Nicolas. 107.1, pardon, parce que j'ai une vieille. C'est la radio, c'est pour ça. Gérard, ça craint sur IRC, il y a un certain F2 Babouin. Il dit que pour une fois, ton débat, il était bien. On voit que tu t'y connais en sumo. Et puisque c'est comme ça, il va fêter ça en allant chier sur ton palier. Ça craint. Il est là, lui. Alors lui, tu me l'attrapes et tu me le vires. Ok, je le vires. Gérard, il y a sur Minital, le 1200ème connecté qui vient de se mettre. Gonzo, qui dit, Gérard, j'ai distribué ton catalogue de cul avec des articles érotiques un peu partout dans la région bordelaise. Alors, tu vois, toi, t'es vraiment une fils de pute. Tu vois, parce qu'aller balancer ça à l'antenne alors qu'on est déjà assez emmerdé avec Max, avec ça. Donc, c'est bien. Tu continues de foutre ta merde. Eh bien, continue. Continue à foutre ta merde toute la semaine encore. On vient de me dire au standard que la Canebière, Toulouse, Nice, Fréjus étaient touchées. Voilà, eh bien, c'est bien. Et ton espèce de bébé rose, elle n'est pas touchée par tes conneries. Non, je ne pense pas. Ok, encore, Gérard. Donc, je voudrais qu'on mette Bibi. Après, on se retrouve pour la fin du débat. De quoi ? On va s'écouter Bibi tout doucement. Bibi, c'est ça ? Et on se retrouve après. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est dans l'article. Le là ! Bibi, 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 fort ! C'est la plus grosse, c'est toute suraine. Alors, lui, tu me le vires. Ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas toi. Non, Gérard, ce n'est pas moi. Non, non, tu vires. C'est l'autre, là. Non, non, tu vires. Dénonce-toi, vas-y, parle. Dis ton nom, dis ton nom. Parle, auditeur, vas-y, parle. Tu vires, au revoir. Et on se retrouve tout de suite après pour les deux dernières questions. Donc, la question que je vais vous poser, c'est faut-il fabriquer des voitures sur mesure pour un sumo ? Et on se retrouve après pour la suite et fin du débat. Et dédié pour Sandy spécialement. On y va, on y va. Mais c'est une énergie, ça. On y va, cher. Allô ? Et voilà, donc, merci pour le jingle. On dit qu'on met un jingle et tu ne l'as pas. Non, j'ai oublié, j'ai oublié. Donc, là, vous venez d'écouter spécialement des dédicaces à Sandy. C'était tout doucement de Bibi. Ma Bibi que j'aime du fond de mon cœur, ma petite chatte à moi. Tu lui dédicaces tout le disque. Oui. Tout le disque en entier qu'on a entendu. Oui, surtout qu'il était passé entre deux. Non, non, non. Non, tu as mon cul. Non, c'était le jingle qu'a foiré. Oui. Donc, alors, pour terminer le débat, il est 2h52. Donc, faut-il fabriquer des voitures sur mesure pour un sumo ? Et on va demander à Nicolas. Oui, c'est clair que ce n'est pas un sumo qui va rentrer dans une coccinelle, même dans la nouvelle. Donc, je pense que des voitures sur mesure, c'est clair que ce serait plus agréable pour eux. Oui, mais d'après... Avant que je demande à... Avant que je demande à Takashi s'il est encore là. Oui, il est là. Il est là. Avant de demander à l'autre PQ et puis l'autre... Judo Boy. Judo Boy, parce que tu ne me l'as pas marqué. C'est bien. Je te l'ai dit. Donc, je peux vous dire une chose qu'en principe, d'après le reportage, un sumo n'a pas le droit de conduire. Ah, alors, il se trimballe en car, donc. Ah, ben, ça, je ne sais pas. Les conduires, personne ne s'aime. Non, mais il faut te dire une chose, c'est pas évident de conduire, vu la taille qu'ils ont. Je crois qu'il peut... Le mec, il doit faire du skate ou des trucs comme ça. Donc, Takashi s'il est. Takashi s'il est. Y'a pas le boy. Oui, Gérard, les sumos, de toute manière, n'ont pas de voiture car ils se déplacent comme les Pac-Man car ils sont... On se jurent un ballon. On se jurent qu'un citron, ça va Pac-Man. Pac-Man ! Ouais, qui est un rouleau de PQ. Pec, 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 pec. Ouais, Gérard, ils n'ont pas de voiture sur mesure parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient des voitures sur mesure et pas les autres. Par contre, ils ont des costumes sur mesure, ils ont des pannes spécialisées. Ils ont aussi des cercueils sur mesure. Un sumo, c'est quand même balèze. Donc, il faut des roulettes renforcées sous le cercueil. Ils ont plein de trucs, quoi. Ils ont des grandes... Non, mais attends. Hé, rouleau. Oui, Gérard. Le PQ, je pense qu'elle est en train de reprendre la question numéro... 6. Peux-tu me la rappeler, je te dirais. C'était combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage ? Donc, tu me reprends à peu près la même question. Oui, non, mais... Non, mais elle a parlé de cercueil, ça n'a rien à voir. C'est un cercueil, je te parle de lits renforcés, de fauteuils, tout ça. Le cercueil est un habit pour l'éternité. Bon, le dernier, là, c'était... Lasse de bire, judo boy. Judo boy. Judo boy, ouais. Ben, écoute, non, mais sur les cercueils, elle a tout à fait raison. C'est vrai que dans les morgues chinoises, il y a un problème. C'est qu'il faut deux fois plus de place pour garder un cercueil de sumotori. Et ça, c'est des problèmes de vie quotidienne qu'on n'imagine pas quand on voit deux gros tas de viande en train de se mettre, là, dans une arène, quoi. Moi, je peux vous dire une chose, que j'ai jamais vu encore un sumo aller chercher une voiture. Moi, Gérard, je n'ai pas compris un truc, c'est au début des combats, les sumos, ils balancent du riz par terre. Pourquoi ? Non, c'est faux. C'est vrai. C'est parce qu'ils se marient. Ouais, c'est comme dans les mariages. Est-ce qu'ils récupèrent le riz pour le manger ? Non. Moi, je connaissais un sumo espagnol, il balançait de la paella, c'était dégueulasse. Ouais, c'est ça. Et pourquoi pas du couscous aussi, tant que tu gais ? Tout à fait, j'allais en parler. Donc, dernière question, y a-t-il… Un pilote dans l'avion ? Non, un sumo a-t-il le droit de faire l'amour ? Ça, c'est une question… C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu imagines un sumo avec une bonne femme de 40 kg en train de la prendre en missionnaire ? Ouais, ce signal, parce que si je parle de cette question-là, si vous avez bien regardé le reportage, il y a un sumo qui est marié, qui a des enfants. Ouais, il a niqué dans le reportage, on l'a vu. Attends, toi… Comment est-ce qu'il a fait, Gérard ? Sérieux ? Il peut faire qu'une chose, c'est tout fait facile en même temps. Nicolas ? Je viens de te répondre, c'était moi. Gérard, en fait, sur IRC, ils me parlent tous de l'inverse, en fait. Ils me parlent d'un éventuel petit moustachu qui baissera un gros sumo. Ouais, c'est ce que je t'ai disais, toi qui dis le problème de l'intérieur, raconte-nous. C'est vrai, justement, et au niveau de la question de rigole, il y a Tarzan sur une telle qui dit « Bip, à un anus de sumo, tout le monde y met sa viande ». Lui, il ferme sa gueule, d'accord, parce que je sais de qui il veut parler. Donc, Nicolas, t'as caché pour finir. Oui, Gérard, le problème de sumo que j'ai bien connu au Japon, c'est qu'eux égard à leur grosse taille, à leur gros ventre, le pénis a du mal à pénétrer dans la femelle. Donc, le sumo est obligé de viser. Et comme il ne voit pas son sexe, il ne peut que viser de manière aléatoire, à moins qu'il ait installé, bien sûr, un rétroviseur sous ses couilles, ce qui est une opération très généreuse. Donc, le sumo n'a que très peu de chances de faire l'amour. Alors, il se masturbe avec des baguettes chinoises. D'accord. Roudot PQ ? Oui, un sumo a tout à fait le droit de faire l'amour. Au contraire, ça brûle des calories. Par contre, je conseille plutôt aux femmes sumos de se mettre dessus plutôt que dessous, parce que c'est vrai que se faire écraser, ça ne devrait pas être top, quoi. Moi, mais je pense aussi. Non, mais la base, ça donne faim. C'est qui ? C'est qui l'auditeur qui vient de parler ? Qui ? Oui, c'est qui ? Bon, l'auditeur qui vient de parler, tu réagis ou pas ? Bon, ce n'est pas grave, je peux parler, moi ? Oui, ben, vas-y, c'est pour finir. Ok, donc, j'achète des bires. Moi, je suis d'accord avec Takashi. Je pense qu'effectivement, avec, je ne sais pas, ils doivent avoir bien 20-25 centimètres de graisse entre les fesses, enfin, devant le trou de balle et devant la cuquette. Donc, t'imagines l'affaire pour aller trouver le machin, c'est-à-dire qu'il faut y aller au périscope, c'est clair. Sinon, je pense que si tu as bien lu le Kamasutra, tu regardes dans les dernières pages, il y a deux-trois positions qui sont adaptées aux personnes de forte taille. Et je te conseille la boule. Oui, ben, c'est bien. Tu prends la boule. Ben, tu pousses, ma chérie, et ça roule. Ok, donc, question IRC pour finir, et puis tu me donneras le petit point IRC, et avant qu'on demande la conclusion, il y a une question qu'on est en train de se poser avec Max, c'est que... Genre, tu te poses des questions. Oh ! Genre, tu te poses des questions. C'est du mytho, ça. Donc, combien qu'on est, là, pour finir ? Ah, vous vouliez savoir combien on est ? Oui. On est 9 997. Oh, merde ! Eh, j'aurais pas encore atteint mon chiffre des 10 000. Mais par contre, il y a une question qu'on se posait avec Max, dans le bureau, là, pendant... On n'a pas le temps, Gérard, désolé. Euh, pour l'instant, c'est pas toi qui commande, j'ai le droit, il reste encore 2 minutes, donc... Non, mais on voulait savoir... On voulait savoir... Ta gueule ! Est-ce qu'il y a des claviers d'ordinateur pour sumo, des vus comme ça ? Non, non, on voulait savoir combien... Non, non, c'est speed, speed, speed ! Combien de personnes peuvent être connectées sur l'internet ? Si c'est des sumo, en même temps ? Bah ouais, ça dépend. Non, 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 on n'en a rien à foutre des sumo, donc je voulais savoir, parce que c'est la question que... Pourquoi tu fais un débat dessus, alors ? Ça dépend du poids, Gérard. Non, non, mais combien de personnes peuvent être connectées d'un seul coup sur l'internet ? Combien de personnes sur l'internet ? Je pense que c'est illimité, je pense. Bah, ça dépend si Rigaud est en forme ou pas. Toi, quand je t'appellerai pas, tu sortiras tout le lit, quand t'auras un an sur ton cul, je boirai mon café dedans, d'accord ? Bon, Morgane, il est en train de mettre 666. Alors, conclusion du débat, on va demander à Nicolas pour la conclusion. Nicolas, s'il te plaît. Ah, pardon. Je suis en antenne, c'est génial. Ça y est, ouais ! Conclusion ! Faut de comeback ! Faut de comeback ! Alors, Gérard, ton débat, c'était mortel. Bon, les sumo, je sais que t'as donné plusieurs fois dedans, et pas qu'une fois. T'as tapé dedans. T'as plus tapé dedans que te donner dedans. Mais sinon, c'était génial, et le débat sur l'internet, aussi mortel. Il piquait du gras dans mon sumo. Euh... Tacassier. Il piquait des baguettes dans mon porte-monnaie. Oui, pour conclure, Gérard... Il piquait des baguettes dans le cul ! Est-ce que je peux conclure, s'il te plaît ? Vas-y, vas-y, je t'écoute. Je voudrais dire que si tous les sumos du monde se donnaient la main, on aurait le plus grand collier de perles du monde. Hum, hum, non, mais c'est vrai. Moi, je voudrais bien un jour que s'il y a quelqu'un qui nous entend en Chine, et qui ont des salles, des grandes boîtes, je voudrais bien être invité avec Max pour voir comment que ça se passe là-bas, une soirée. Donc, rouleau de PQ. T'es jamais allé là-bas ? Non. Rouleau de PQ. Oui, alors Gérard, pour conclure, je voudrais dire que c'était un débat très intéressant, qu'on a beaucoup appris. Tout en fait. Ouais, que t'agères pas, quand même. Que je kiffais mes potes, et je suis super contente. Je suis très fière de nous, en fait, parce qu'on n'a pas du tout mentionné une seule fois le nom de Sandy. Non, presque pas, presque pas. Foutez-vous pas de ma gueule. Effectivement, ouais. Ouais, foutez-vous pas de ma gueule. Pas du tout. Non, tu oserais pas ? Ah non, pas du tout, non. Oh, tu m'y laisserais ? Bah, bien sûr. Ouais. Le dernier, c'est ? C'est... C'est Judo Boy. Et Judo Boy, pour finir. Jage de bire. Donc, bah, écoute-moi, en conclusion, je pense que t'as super bien fait de faire ce débat, parce que des fois, tu fais des débats qui te concernent pas trop, genre, je sais pas, moi, l'argent, l'intelligence, tout ça, les stars télé, alors que bon, t'es pas grand-chose, quoi. Non, presque pas. Non, attends, là, t'as fait un débat qui te concernait, c'était bien. Donc, voilà. Non, je suis pas sumo, hein, je te signale. Non, mais tu vis quand même le problème de l'intérieur aussi. Ah non, parce que je vais te dire une chose, que je peux pas être sumo, parce que vu le poids que je fais, je suis pas sumo. Non, t'es si à moi, toi. Non, toi, t'es entraîneur de sumo. Bon, et non, il y a une deuxième chose. Et ta soeur, elle est entraîneur de quoi, elle ? Que je tenais à dire, et là, je vais prendre ta défense, parce qu'il y a quand même, contrairement à ce que disait l'auditrice, il y a des gens qui ont parlé de Sandy, et ça, c'est pas gentil, parce que Sandy, elle est pas grosse, elle est parfaite pour un sumo, elle est pas grosse du tout, c'est bon. De toute manière, Sandy, a fait son poids, et c'est tout. Voilà. Moi, je l'aime comme elle est. Elle passera pas dans l'autre catégorie. Je tenais quand même, Gérard, c'est quelque chose que Sandy a fait son poids, et je donnerai pas son poids. Elle est comme elle est, c'est tout. Maintenant, si personne ne peut l'aimer, peut l'avoir en peinture, eh ben, dans ce qu'elle a, moi... On l'aime bien, on l'aime tous bien. Non, mais elle a le droit de faire 60 kilos de la jambe droite, je veux dire, elle a le droit, c'est tout. Je vais dire une chose, elle fait pas 60 kilos de la jambe droite, elle fait 61 kilos depuis qu'elle est avec moi, elle a perdu 14 kilos. Ah, bravo. Et moi, je l'aime comme elle est. De toute manière, c'est pas pour ça que je la laisserai tomber, au contraire. C'est pour ça que j'aimerais que les auditeurs respectent quand même ce gros tas de viande. Alors, tu vois, je vais te dire une chose, que le gros tas de viande t'emmerde, et moi, je t'emmerde avec. Mais pour Rafa Cocher, elle est mignonne, quoi. Ouais, eh ben, moi, je t'emmerde. Gérard, il est l'heure. OK. Ouais. Donc, alors, vendredi, vous allez retrouver... Dans ta conclusion, déjà, Gérard. Ma conclusion, vous avez foutu que de la merde sur les deux débats, donc on va faire une petite réunion. Moi, j'ai pas le temps, je me casse. Non, non, il y a une réunion. De toute manière, s'il peut pas, c'est pas grave. Non, non, attends, en plus, il faut qu'on fasse la réunion ici, parce que le bureau a été pris par Morgane, et en fin de compte, c'est Seb, il va faire d'ici, parce qu'il mixe d'en face. Donc, la conclusion, pour moi, ça a été de la merde, les deux débats, comme d'habitude, grâce à... C'était bien. C'était bien. Ils ont pas été capables de me gérer les auditeurs. Quand je vous dis, on ne prend pas Tony, ni tout ça, donc je voudrais bien que ça soit irrespecté. Ah, tout ça, il est pas passé. Tony, s'il était... Non, mais tout ça. Ouais, mais même, j'aime pas trop. Donc, voilà, on va se quitter avec... Pour finir, je pue de l'irque avec... Caresse-moi le clavier avec tes poils de couilles. Alors là, j'espère que c'est un bon truc. Ah, c'est de la bombe. Donc, avant de retrouver Seb pour l'ennemi sans pub, n'oubliez pas que demain, Max sera là, loco, et il y a une soirée... Il y a une soirée à Marseille, au Dôme de Marseille. Vendredi soir, au Métropole. Au Métropole, avec Rigo, qui sera au Platine en premier. Donc, c'est pour la compil... Grouve. Métropole Grouve. Métropole Grouve, au Dôme de Marseille. Donc, venez nous... Il y a un petit guillet Sinclair. Il y a... Ah bah non, attends, les noms. Tu veux les noms des... Bah ouais, donne-moi les noms pour la loco. Je sais qu'il y a Strombez. Non. Non ? Non, il n'est pas là ce week-end. Donc, il doit y avoir... C'est fait platier, mais c'est... Bah, de toute manière, je pense que t'es au Platine, toi, ce week-end. Non, il a... Il est au Lumière, il est au Lumière, ce week-end. Il est au Lumière, toi, tu ferais mieux de t'écraser et d'apprendre à mixer parce que tu mixes comme un as. Je t'ai écouté hier, c'était de la cata. Non, non, c'est pas moi qui... C'était du caca. Tu nous appelais du caca. Alors, tais-toi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous rajouter ? Donc, la semaine prochaine, je vais vous retrouver pour deux débats. Oh merde. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je vais trouver des thèmes. On peut faire un débat sur notre histoire, Gérard ? Normalement, si je ne me trompe pas et je pense que cette semaine, on devrait avoir les sosies de... Jean-Luc Delarue et Florian Gazan et puis ton sosie de Johnny Hallyday, il vient quand, toi ? Il n'y a plus de temps qu'il nous le prend. Il ne vient pas. Il nous a posé un lapin. Oui, ben, on dit plutôt que c'est... Mythomane. C'était un faux. C'est ça. C'était un faux sosie. Après, il y a Seb qui prend l'antenne et puis on fait la réunion dans le studio, là. Donc, alors, vous allez retrouver à la loco, donc, à Paris. Donc, c'est Gigi Maurice, Gigi Lune et Sylvie et Yvonne au percute. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats, à moins qu'il y ait des problèmes avant et s'il y a des problèmes, vous risquez de m'entendre sur l'antenne. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada